Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de quelque chose qui me surprend de plus en plus lorsque je donne des formations de management ou lorsque j'interviens au sein des entreprises ou des organisations. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il me semble qu'en fait les managers ne savent plus au service de quoi ils sont. Et donc aujourd'hui, on part dans plein de directions au management, on parle de plein de choses. On va parler par exemple du bien-être au travail, on va parler des risques psychosociaux, on va parler d'organisation, on va parler de beaucoup de choses, mais on ne sait plus au service de quoi tout ça est. Alors je ne parle pas du fait d'être au service de l'entreprise, ils sont bien conscients qu'ils sont au service de l'entreprise, mais ils ne comprennent plus au service de quels paramètres ils sont. Et c'est ce que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui très rapidement, en abordant vers la fin ce qu'on appellera l'adéquation charge-capacité. Alors on l'abordera rapidement, on ne le fera pas complètement, aussi complètement que ce que je peux voir dans les formations et les cours que je peux donner. Peut-être que je ferai un jour une vidéo pour aller plus en avant sur le sujet. En fait, à part dans certaines entreprises qui sont des entreprises très industrielles, je me rappelle être allé dans une entreprise du côté de Tanger qui fait des câblages, et là je suis certain que les managers sont au courant et savent au service de quoi ils sont, parce que les murs sont tapissés de chiffres d'informations qui, justement, sont au service de ces deux paramètres en question. Donc dans le monde industriel, on retrouvera, surtout s'ils sont en Lean Management, des gens qui comprennent très bien cela, mais dès qu'on sort de l'industriel pur, quand on va vers les services, je pense à des banques, je pense à des bureaux d'études, etc., c'est une chose dont on n'a plus du tout la notion. Et on l'a d'autant moins qu'on a le sentiment diffus que, finalement, nous ne sommes pas un métier qui est attaché à cela, ou qu'il serait très compliqué de pouvoir apporter, disons, les éléments factuels qui permettraient de pouvoir travailler ça, ce qui n'est pas tout à fait exact. Alors, évidemment, ça ne prendra pas la même forme, et ça ne se construira pas comme ça peut se faire dans un monde industriel, mais c'est tout à fait faisable. En fait, un manager est au service de deux informations. Même pour remonter plus haut, le manager est au service d'une seule chose, c'est la performance. Alors la performance, c'est quoi ? C'est le rapport entre les sorties et les entrées. Qu'est-ce qui sort ? Donc qu'est-ce qui a été produit par rapport à ce que ça a réclamé pour pouvoir produire ? Et donc, en termes financiers, quand on ramène les choses en termes financiers, puisque c'est une façon de pouvoir comparer les choses facilement, qu'est-ce que me rapporte ce qui a été produit en termes financiers par rapport à ce que ça m'a coûté pour pouvoir le produire ? Et c'est ça la performance. Donc tout manager est au service de la performance. Alors la performance, ce n'est qu'une conséquence. Donc à nouveau, comme toujours, je ne peux pas gérer une conséquence. Tout ce que je peux faire, c'est gérer ce qui m'a permis cette conséquence. Et donc, ce qui permet cette conséquence, c'est la multiplication de deux valeurs, de deux paramètres, des volumes de travail et des temps unitaires, le temps nécessaire pour faire une fois l'unité de travail. L'un multiplié par l'autre forme ce qu'on appelle une charge de travail. Face à ça, pour pouvoir répondre à cela, eh bien il y a un autre volume et un autre temps qui sont multipliés, auquel on va les comparer, enfin auquel on va comparer le résultat, qui est le nombre d'équivalents temps plein, multiplié par le temps d'un temps plein, 8 heures par jour par exemple. Et en fait, ce qui est nécessaire, c'est que, enfin pour que ça puisse fonctionner, il faut que la capacité de travail, c'est-à-dire les ressources dont je dispose, soit égale ou supérieure à la charge de travail qui est à réaliser. D'accord ? Et tout le travail du manager tourne autour finalement de ces quatre chiffres-là, j'ai envie de dire, de ces volumes et de ces temps. Donc, première chose pour pouvoir être performant ou réaliser ce qui est à réaliser, est-ce que je dispose des ressources dont je suis censé disposer aujourd'hui ? Ah ben non, j'ai cinq personnes sur les quinze de mon équipe qui sont malades. Bon ben, j'ai peut-être besoin de faire appel à des ressources complémentaires pour dire de pouvoir faire passer le travail, ou j'ai besoin de renégocier certaines échéances, parce qu'elles ne pourront plus se faire dans le temps imparti, par rapport aux objectifs que c'était fixés tempéralement en tout cas, etc. Donc j'ai des actions à entreprendre. Je veux dire, si les gens sont là, est-ce que les volumes sont bien les volumes qu'on imaginait avoir ? Imaginons un service financier qui doit traiter des factures. Eh bien, est-ce que le niveau de facture à traiter aujourd'hui est bien celui auquel on s'attendait ? Ou est-ce qu'il y a eu une explosion dans les factures ? Et auquel cas, si c'est quelque chose qui se répète, on aurait peut-être besoin d'analyser ça, parce qu'en fait, nous avons dimensionné nos équipes pour traiter une certaine quantité de factures à un temps de référence donné. Alors, ce temps de référence étant la meilleure performance démontrée, c'est ce qu'on appelle une norme, et c'est ce temps-là qu'on utilise, ben, ce temps n'est pas censé, toute chose restant égale par ailleurs, pouvoir être dépassé. Donc on est déjà à la meilleure performance. Or, tout le monde ne travaille pas à la meilleure performance, donc nécessairement, j'aurai une, comment dire, une performance dégradée, nécessairement, je veux dire, par rapport à la performance optimale. Et c'est pour ça que quand je donne les cours de management autour des systèmes de management, j'explique bien qu'on a finalement deux normes sur lesquelles nous travaillons. La norme de référence, celle dont je viens de parler, à travers laquelle je vais, ou avec laquelle je vais animer mes équipes, parce que c'est l'objectif. L'idée étant que chacun, tout doucement, met le temps de faire cette norme. Tous les matins, j'aurai évidemment un écart de performance qui sera constaté sur le travail de la veille, et mon travail à moi consiste à quoi ? Ben, me poser la question de savoir comment... Cet écart m'invite à travailler sur quoi ? Pour dire de progressivement, ben, ramener tout le monde à coller à cette performance. Alors parfois, c'est des montées en compétences qui sont à réaliser. Parfois, c'est un bout de processus qui ne fonctionne pas, qu'il s'agit de réparer. Parfois, il y a une coordination qui fonctionne mal. Enfin, voilà. Il y a des choses sur lesquelles on peut commencer à agir pour dire de ramener la performance et être dans ce processus d'amélioration continue. Donc, le manager est au service de tout cela. Donc, prenons un exemple rapide. Imaginons que j'ai 1 000 unités de travail à faire, par exemple 1 000 factures, que chaque facture me demande 6 minutes pour être traité. Donc, j'ai bien une charge de travail de 6 000 minutes Homme. Donc, une charge de travail, tout comme une capacité de travail, l'unité, c'est du temps Homme. Des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, peu importe, c'est du temps Homme. D'accord ? Donc, on est sur du 6 000 minutes Homme, ce qui est à peu près équivalent à 100 heures Homme et donc à 12,5 jours Homme. D'accord ? Donc, j'ai besoin de 12,5 jours Homme. Imaginons que j'ai besoin de faire le travail en 3 jours, l'un dans l'autre. D'accord ? Donc, j'ai besoin directement de pouvoir disposer d'un peu plus de 4 personnes, de 4 ressources à temps plein pour faire le travail. Comme j'étais à 12,5, que, comment dire, je veux faire le travail en 4 jours, donc 12 divisé par 4, je suis sur 3, grosso modo. Alors, est-ce que c'est exactement ça dont j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin de 3 ressources ? En fait, et ça, on pourra l'apprendre dans les cours que je donne ou dans une vidéo que je ferai prochainement, en fait, il nous faudrait à peu près 6 personnes dans mon staff pour pouvoir réaliser ce travail. En fait, j'ai besoin d'aller acheter sur le marché 6 personnes pour pouvoir faire ce travail dans les temps qui sont impartis, etc. Donc, en fait, il y a deux réalités, toujours. Il y a la réalité de l'instant. Donc, dans l'instant, j'ai besoin d'avoir 4 ressources et un pouillet, comme dirait les Français. Et ça, j'ai besoin de les avoir maintenant parce que c'est maintenant qu'il y a du travail à faire puisque j'ai une échéance de 3 jours pour faire le travail. Mais pour travailler à ce niveau de performance dans ces temps-là, compte tenu du volume global que je vais avoir sur mon année, j'aurai besoin d'avoir à chaque instant sur mon processus un certain niveau de ressources, travaillant évidemment à cette performance-là. Mais en fait, j'ai besoin d'aller en acheter un peu plus sur le marché parce qu'en fait, il y a plein d'autres paramètres qui interviennent et qui font que je vais devoir payer de la main-d'œuvre qui n'est pas productive à certains moments. Et donc, je vais devoir couvrir ces improductivités-là. Donc, il y a tout un calcul qui se fait. On pourra le voir à d'autres moments. Donc, finalement, si je devais faire les calculs en question, l'un dans l'autre, mes 6 000 minutes Hommes deviennent 8 506,5 minutes Hommes que je devrais acheter sur le marché, ce qui équivaut grosso modo donc, à une charge de travail de 17 jours, 72. Et donc, à peu près, comme je le disais tout à l'heure, j'ai besoin d'à peu près avoir 6 ressources pour pouvoir, en payroll, pour pouvoir donc garantir et assurer ce travail si cette charge de travail devait être continue durant toute l'année. Alors, une fois qu'on a tout ça, on se rend bien compte que d'abord, ça nous offre des moyens factuels pour pouvoir avoir un dialogue sain autour des ressources. Et donc, si à un moment donné, je constate que ma capacité de travail est insuffisante par rapport à la charge de travail qui se présente à moi, eh bien, je vais pouvoir déjà en discuter avec mes hiérarchies pour voir ce que l'on fait par rapport à cela. Alors, évidemment, la solution est toujours simple mais très coûteuse pour l'entreprise, c'est de dire, on engage des gens, on rajoute des ressources. Maintenant, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avant. Je veux dire, on peut analyser finalement tout ce qui vient impacter ces paramètres-là. Donc, y a-t-il des choses à corriger ? Y a-t-il des taux d'improductivité qui sont trop importants parce qu'il y a des montées en compétences qui ne sont pas faites ? Y a-t-il des coordinations qui fonctionnent mal ? Est-on obligé de reprendre le travail parce qu'il y a des problèmes de qualité au niveau des matières premières ? Enfin, évidemment, il y a tellement de choses qui peuvent être corrigées et qui viennent impacter finalement le travail et le coût de ce qui est produit. Et donc, diminuer la performance dans l'entreprise. Parce que finalement, si je refais les choses, j'ai peut-être pas le choix que de les refaire, mais ça coûte deux fois à l'entreprise. Donc, enfin, cette action-là coûte deux fois à l'entreprise. Donc, ça va déboucher finalement sur un coût de revient qui est plus important et donc des marges plus faibles. Ces marges, elles sont nécessaires pour plein de choses, pour couvrir les frais généraux, pour remettre de l'argent de côté pour les investissements futurs. Certes, il y a aussi la rémunération du capital qui est là. Mais je veux dire, ça sert à plein de choses. Et j'ai besoin d'avoir ces marges-là pour pouvoir assurer quelque part la pérennité de l'entreprise. Et donc, le manager est au service de la pérennité de l'entreprise, mais il l'est à travers la performance. Comme la performance, à nouveau, n'est qu'une conséquence, la seule chose qu'il puisse maîtriser, c'est ce qui permet de réaliser cette performance. Et les deux paramètres au service desquels il est, ce sont les volumes de travail et ce sont les temps unitaires face au volume d'équivalent temps plein multiplié par le temps d'un équivalent temps plein. Alors, si vous deviez être amené à devoir discuter avec votre hiérarchie alors qu'il n'y a jamais eu un travail pour définir les normes, c'est-à-dire les temps de référence pour faire une fois le travail à la meilleure performance démontrée, eh bien c'est la seule inconnue, disons, qu'il est difficile, disons, de factualiser. Disons que c'est la donnée qui va être la plus faible. Donc le volume, il est certain, il suffit de le compter, il est au début de votre processus. Le nombre de ressources en équivalent temps plein, il est certain, je veux dire, il suffit d'aller calculer le nombre de têtes qui sont là pour faire le travail et puis le temps d'un temps plein, il est contractuel, donc c'est un temps qui est certain. Donc la seule valeur qui n'est pas certain qui pourrait être discutable, c'est justement le temps de référence. Donc si aucun travail n'a été fait par rapport au fait de définir cette norme, il y a tout un travail qui est peut-être fait que les consultants font ou bien que des hommes méthodes peuvent faire quand on est sur des lignes de production, eh bien c'est de s'entendre au préalable sur un temps de référence. Et donc si vous voulez parler avec votre hiérarchie, la première chose à définir avec elle, c'est ce temps. Parce que si vous définissez les autres, il va vouloir venir et donc il va vouloir discuter ce temps peut-être, enfin s'il est malhonnête ou s'il n'est pas tout à fait honnête dans sa démarche, de façon évidemment à essayer d'avoir un temps qui lui est plus favorable. Donc la première chose, c'est de s'entendre sur ce temps, c'est très psychologique, mais c'est vraiment ça. Donc on pourrait dire, tiens, monsieur mon chef, pour le traitement d'une facture, pour reprendre cet exemple-là, est-il raisonnable de dire finalement que dans l'un dans l'autre, une facture, il nous faut trois minutes pour la traiter ? S'il vous dit oui, c'est banco, vous avez gagné. Toutes les autres données sont incontestables. Donc vous êtes entendu sur un temps de référence et les autres données sont incontestables. Après ça, il reste à faire des calculs et puis on se rendra compte qu'il y a éventuellement un écart, que la charge de travail est supérieure à la capacité de travail et donc il y a des choses à faire. Dans les manœuvres qui peuvent être faites, on avait vu tout à l'heure qu'il y a des choses qu'on peut corriger, maintenant on peut aussi analyser la répartition de la charge de travail dans le temps. Peut-être qu'il est soumis à une certaine forme de saisonnalité, peut-être que les débuts de mois sont plus intenses que les fins de mois. Je pense par exemple à des comptables où il y a certaines échéances dans le mois qui sont celles qui sont imposées par l'État et donc ça crée des pics de travail à ce moment-là et puis il y a des creux de travail à d'autres moments. Donc la question qui se pose c'est de savoir est-ce que je peux déplacer mes pics, une partie de mes pics sur les creux de façon à lisser ma charge de travail. Donc il y a plein de manœuvres possibles pour aborder intelligemment disons la gestion de la charge de travail. Après ça, tout le reste derrière est au service de ça. Je veux dire, quand on essaie de travailler à un environnement impaisé, on sait que le fait d'avoir un environnement impaisé va améliorer la performance des gens parce qu'ils ne perdent pas de temps dans des disputes, dans le fait de ruminer des événements qui les ont touchés émotionnellement et donc ils peuvent se concentrer totalement sur leur travail. Le fait de donner des instructions claires permet aux gens de pouvoir travailler sans se poser une question pour savoir est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien et puis ça les pousserait à faire marche arrière, de recommencer les choses et de payer plusieurs fois par rapport à ça. Le fait de parler gentiment, calmement aux gens, de les motiver, de leur donner envie, tout ça est au service de la performance. D'ailleurs, quand il a été question à un moment donné dans les entreprises de mettre des happiness managers, le but était à nouveau la performance parce qu'ils savaient que le fait d'avoir un collaborateur heureux allait favoriser la performance. Malheureusement, comme le bonheur ou le sentiment de bonheur, c'est l'écart qu'il y a entre ce que je vis au quotidien et puis les pics que je peux vivre sporadiquement, si je remonte le niveau de bonheur, je vais devoir remonter les pics aussi. Puis si on commence à prendre l'habitude de travailler à ce niveau de pic, ça devient l'habitude. Donc si je veux être heureux, il faut en mettre un peu plus. Et donc à un moment donné, et c'est ça que les gens n'avaient peut-être pas tout à fait vu, c'est que rendre les gens heureux, allaient coûter plus cher que ce que ça rapporte. Et donc les entreprises, comme elles ont une réflexion purement marchande autour de la question, donc purement liée à la rentabilité, alors je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est comme ça que ça se vit aujourd'hui, mais la décision serait prise très rapidement d'arrêter les happiness managers. Le problème, c'est que ça aurait créé une situation où les gens se seraient sentis dépossédés de leur responsabilité à être heureux et donc seraient remplis les cabinets de coaching ou des psychologues parce qu'on aurait eu une flopée de gens qui seraient parus à un moment donné dépossédés de leur responsabilité au bonheur et en profonde dépression. Mais donc même dans cette situation-là, l'idée qui était derrière, c'était la performance. Et c'est toujours la performance et donc le manager est au service de la performance. Après ça, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être humain et tout ça. À nouveau, c'est au service de la performance mais votre seul point de repère, c'est évidemment la performance mais qui n'est qu'une conséquence mais ça vous permet de mesurer là où vous en êtes et puis derrière, ce qui vous permet de pouvoir réaliser cette performance, c'est pour ça que je dis toujours que les tableaux de bord doivent surtout refléter la maîtrise de ce que vous pouvez maîtriser, enfin l'état de ce que vous pouvez maîtriser, c'est-à-dire l'état des ressources, avez-vous les matières qu'il vous faut dans la qualité qui est attendue, dans les quantités qu'il faut, avez-vous les outils, sont-ils disponibles, fonctionnent-ils en quantité, avez-vous les ressources humaines pour pouvoir faire les choses et le travail, éventuellement avez-vous les ressources financières qui vous permettent de faire les choses et c'est ça qu'il faut vérifier. Avez-vous donc bien toutes les ressources qui vous permettent de le faire et ces ressources sont-elles exploitées, si je peux me permettre l'expression, correctement ? Donc travaille-t-elle dans les bons rendements, dans les bons volumes, dans les bons temps, etc. C'est tout ça les paramètres que vous pouvez maîtriser ou sur lesquels vous pouvez agir. Le résultat ne sera jamais que la conséquence de cela. Alors j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé sur le sujet. Évidemment, continuez à développer vos soft skills, etc. C'est probablement très utile, mais dans un premier temps, recentrez-vous surtout sur le cœur de votre management. Alors nous, nous donnons des cours autour de, à la fois, de cette question-là, mais également de tout le système de management qui se met en place autour de cette notion-là, c'est-à-dire tous vos outils qui vous permettent de pouvoir naviguer, de pouvoir conduire les opérations avec efficacité de façon à obtenir le résultat que vous en attendez. Après ça, ça ne vous dit pas comment le faire, ça c'est les soft skills, comment parler aux gens, comment les motiver, etc. Mais en même temps, quelle direction prendre, quelle instruction donner, quoi corriger, sur quoi travailler, c'est votre système de management qui vous permet de le faire. Et puis surtout, ce qui est important grâce au système de management qui vous permet de le faire, c'est d'être dans l'anticipation. Or, un manager, sa première qualité, c'est d'être dans une posture d'anticipation et de pouvoir planifier, préparer, conduire, en ayant un temps, deux temps, trois temps d'avance s'il le faut, et en ayant une visibilité sur le long terme, de façon à ne pas être surpris, pouvoir réagir le plus rapidement possible si un écart commence à se dessiner, de façon à faire recoller, je veux dire, la situation à ce qui était prévu, ou en tout cas de pouvoir prendre les actions conservatoires par rapport à la performance, de façon à ce que, finalement, si écart il y a, qu'il soit le plus petit possible, et surtout que nous puissions également, comment dire, prendre soin des ressources des autres. Parce que quand nous travaillons dans un processus au sein de l'entreprise et que moi, je commence là, ça termine là, je reçois bien mon travail de quelqu'un et je le livre à quelqu'un derrière. Donc, si à un moment donné, il y a eu du retard qui est prévu, il faut que je coordonne avec la personne à côté, de façon à ce qu'elle puisse prendre ses dispositions et ne pas gaspiller des ressources inutilement. Parce qu'elle a peut-être mobilisé des ressources pour prendre en main mon travail dès qu'il sera terminé, de façon à avancer. Maintenant, si mon travail va arriver avec un jour ou deux jours de retard, ce ne sera peut-être pas marrant pour elle, mais au moins, si on la prévient suffisamment tôt, si on la prévient suffisamment tôt, elle peut réorganiser son travail de façon à ce que ces gens soient productifs les jours où il était prévu que je fasse mon travail et qu'il, par contre, il puisse être libre à pouvoir prendre le travail en main dès que moi, j'aurai terminé de mon côté. C'est pour ça que la communication au sein de l'entreprise et la coordination sont des choses essentielles. Après ça, rechercher des culpabilités, ça a très peu d'intérêt. Sauf si c'est systématique et que la personne ne prend pas la mesure et n'agit pas correctement par rapport à ses missions. Mais sinon, ça a très peu d'intérêt. En fait, l'important, c'est de résoudre les problèmes, de nous coordonner et d'avancer. Il y aura toujours des couacs dans l'entreprise. Ça fait partie de la vie des entreprises. Parfois, c'est dû à des gens en interne parce qu'on n'est pas tous des lumières, on n'est pas tous au taquet. C'est normal. On engage aussi des jeunes qu'on a besoin de pouvoir monter en compétence. Mais parfois, c'est dû aussi à des éléments extérieurs. Un fournisseur qui fait défaut, des circonstances exceptionnelles, météorologiques, politiques ou autres. Enfin bon, voilà, on vit dans un environnement et l'entreprise, elle navigue dans cet environnement et parfois, on peut être impacté par ça. Maintenant, ce qui nous permet de pouvoir réagir, c'est d'être en maîtrise de ces différents paramètres, de les comprendre, de pouvoir les mesurer, d'avoir les outils qui nous permettent justement de pouvoir naviguer par rapport à cela et surtout de pouvoir prendre des actions correctives. Alors un jour, nous verrons peut-être attacher à tout ce système de management les huit comportements de base à manager. Juste pour les citer, mais on les expliquera une prochaine fois. Donner une direction, donner des instructions, fournir de l'aide, donner du feedback positif, donner du feedback négatif, suivre, rapporter et résoudre les problèmes. C'est les huit comportements de base sur lesquels un manager doit travailler et avec lesquels justement, il peut agir et corriger les choses. Voilà pour aujourd'hui. On a déjà dit beaucoup. Vous avez reçu beaucoup de grains à moudre. À vous de réfléchir et de voir ce que vous voulez en faire. Et puis moi, je vous invite pour une prochaine vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien et beaucoup de bonheur à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada